S'exprimant à la New York University cette semaine, le secrétaire général Antonio Guterres a appelé à poursuivre les efforts pour affronter le changement climatique et garantir un avenir pacifique et durable. Il a aussi exhorté le monde entier à soutenir pleinement l'accord de Paris sur le changement climatique. Si un gouvernement doute de la volonté mondiale et de la nécessité de cet accord, c'est une bonne raison pour les autres de serrer les rangs et de maintenir le cap. Les cas de choléra ont augmenté au Yémen, selon l'UNICEF. En trois jours seulement, l'UNICEF a enregistré une augmentation de 10 000 cas, soit un total de 65 000 cas dans ce pays déchiré par la guerre. A l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'enrayer le tabagisme pouvait aider les pays à empêcher des millions de personnes de tomber malades et de mourir de maladies liées au tabac. L'OMS a indiqué que cela pouvait également aider à lutter contre la dégradation de l'environnement à grande échelle, provoquée par la production, la distribution et les déchets du tabac. Cela dégrade les sols, conduit à la déforestation et à de graves conséquences économiques, qui n'ont pas encore été complètement étudiées en raison du manque de données que les gouvernements n'ont pas demandé à l'industrie du tabac de fournir. ... ... ... ... ...